3, 2, 1 Salut, salut, kilomètre 16 de Run On Talk et aujourd'hui on poursuit donc, ou alors on commence si vous n'avez pas vu l'épisode 15 l'explication et la définition des différentes allures et intensités que l'on peut mener en course à pied je pars du principe que vous avez 6 vitesses comme une voiture et tout naturellement aujourd'hui on démarre par la première vitesse I1 pour intensité 1 en essayant de répondre aux questions suivantes à quoi sert cette intensité ? quelle autonomie ai-je à cette allure ? et comment je la détermine ? allez, c'est parti ! à votre avis, à quelle allure peut-on courir de manière optimale pour faire 1 tour d'horloge, c'est-à-dire 12h ou 2 tours d'horloge, 24h ? plus de 12h, c'est des durées d'effort que l'on retrouve chez un grand nombre de coureurs qui font de l'ultra évidemment, mais aussi de trail ou des distances de 70-80 kills si on fait quelques recherches sur internet et que l'on regarde ce qui se fait de mieux sur la planète on trouve des athlètes capables de faire un semize en 11h30-12h et des coureurs qui font 270-280 kills en 24h ça fait une moyenne autour de 13,5 km heure pour le premier et 11,5 pour le second exemple ramené à une VMA d'un coureur d'élite, c'est-à-dire 23-24 km heure c'est autour de 60% de VMA pour tenir 12h et 50% de VMA pour tenir 24h sachant que l'on parle de coureurs élites qui sont très entraînés qui ont quand même une grande expertise de l'effort et surtout cette capacité à tenir un fort pourcentage de leur VMA pendant longtemps et enfin que ces données sont réalisées sur du plat, c'est-à-dire de manière homogène alors autant vous dire qu'avec moins d'entraînement et des trails où le relief change sans arrêt et vous fait constamment marquer des ruptures d'allure c'est pas une mince affaire pour pas dire impossible de tenir ce registre d'allure c'est-à-dire 60% de ses intensités pendant 12h ou 50% pendant 24h vous tiendrez plutôt 10h et 20h dans chacun des registres donc je pars du principe que I1 c'est la zone pour courir 10h et plus passer au-delà, vous attaquez sévèrement votre autonomie I1 c'est donc l'allure spécifique course pour un ultra trailer et un grand nombre de trailers l'intensité 1, ce sont donc des vitesses inférieures à 60% de votre VMA prenons un exemple, si votre VMA est à 18 km heure votre allure I1 ne doit jamais dépasser 60% de 18 km heure soit 10,8 on va arrondir à 11 km heure donc ouais, un footing à moins de 11 km heure quand on a une VMA de 18 bah oui, c'est lent et pourtant, même cette allure lente, elle n'est soutenable que sur le plat si vous voulez aller loin 11 km heure en montée, bah c'est trop rapide évidemment et là vous serez déjà sur des intensités 2 ou 3 quoi donc en fait, on fait comment en montée ? I1 en montée, c'est quelle allure ? le cardio peut vous aider à ça et j'estime qu'il faut pour rester en I1 évoluer à des intensités inférieures à 70% de votre FC votre fréquence cardiaque de réserve alors c'est quoi la fréquence cardiaque de réserve ? c'est votre FC max moins votre FC repos on va prendre un exemple vous avez 60 pulsations par minute au repos et dans un effort intense, vous allez repérer un jour 180 pulses par minute donc votre FC fréquence cardiaque de réserve elle est de 180 moins 60, 120 vous courez à 70% de ces 120 ce qui vous donne 70% de 120, ça fait 84 et ce chiffre, 84, vous allez le rajouter à votre fréquence cardiaque de repos 84 plus 60, ça fait 144 donc pour être en I1 et pour rester en I1 vous ne dépassez pas 144 pulsations une fois ces valeurs, il faut comprendre que ce sont des moyennes ça veut dire que vous allez évoluer dans une fourchette d'intensité sur un trail de 10 heures où vous voulez tourner à 144 pulses de moyenne vous pouvez de temps en temps flirter avec les 150 pulses peut-être même les 150 pulsations à condition d'être capable de courir en descente ou sur le plat et bien à 130 ou à 136 pulsations pour être capable de faire une moyenne plus la fourchette est étroite et plus vous optimiserez votre performance si vous naviguez entre 120 et 170 vous allez vite exploser si vous naviguez entre 145 et 155 vous allez aller plus loin c'est la notion de pacing, de gestion d'allure et souvent en trail, chaque bosse nous fait passer un palier et en haut de cette bosse, on n'arrive plus à le faire descendre la difficulté suivante arrive et puis on reprend un palier supplémentaire Votre jeu, c'est donc de trouver des stratégies pour maîtriser les changements d'intensité et pour faire tout ça même si vous avez le cardio vous devez quand même mettre ça en relation avec une façon de faire concrètement dans ces allures vous avez au début peu ou pas d'essoufflement peu de sudation une gestuelle en mode éco souvent une petite foulée peu d'impact au sol mais bon, une fois dit ça, c'est comment pour vous ? et c'est ça le perceptif que vous devez identifier et ça, c'est extrêmement fin et c'est autour de ça que se font les plus grosses erreurs de gestion en trail l'absence de repères ou de différenciation entre une allure où vous allez pouvoir tenir 24h ou 12h à chaque fois au départ, c'est facile pourtant il y a des allures qui vous amènent au bout et d'autres qui vont vous mettre dans le mur donc il faut affiner cette nuance donc testez faites un footing où vous avez pour objectif de ne jamais dépasser I1max d'abord sur le plat puis sur un parcours vallonné puis en tout terrain puis en hors-piste compliquez le parcours et trouvez à chaque fois les techniques pour rester dans la zone alors là j'entends ouais mais à cette allure-là je vais devoir marcher tout le temps bah de toute façon votre prochain longue distance vous allez marcher donc utilisez la marche comme un outil presque redoutable pour aller loin c'est peut-être même là la première posture à avoir pour maîtriser cette allure au départ utilisez votre monde pour vous aider mais à terme vous devez ressentir les choses et pour ressentir les choses il faudra faire cette sortie si possible en solo en pleine conscience prendre ses marques et ça ça demande un peu de concentration mais là on bosse même si on n'avance pas vite et on est synchro avec ce que demande la prochaine compétition on fait du spécifique en sorte une dernière chose dans les années 70 il y a un professeur Gunnar Borg qui a inventé une échelle de perception de l'effort ça s'appelle l'échelle de Borg et elle est notée de 0 à 10 0 étant le repos 10 un effort extrême I1 dans sa première partie se mesurerait entre 0,5 à 1,5 sur 10 2 dans le meilleur des cas vous voyez c'est simple mais dites vous que ça ne va pas durer dans le temps pour tenir cette même intensité vous allez devoir faire des efforts la perception de cet effort va augmenter sur l'échelle pour finir peut-être la dernière heure de votre ultra avec une note de 9 c'est à dire extrêmement difficile et ça bizarrement ça signifierait que vous allez plutôt bien gérer votre ultra l'idée autour de cette réflexion c'est de grimper dans l'échelle de perception proportionnellement à la distance parcourue et pour un ultra ça demande de partir bas si vous êtes à 9 à mi-parcours c'est cuit et ça ça passe par de la patience et ça c'est une belle vertu que développe I1 bon allez je vous laisse pour ce kill un grand merci pour le suivi des vidéos et puis je vous dis à très vite ciao ciao